Bonsoir à tous, merci d'être là, merci à Disa de nous accueillir, courage, je vous reste deux talks, ça serait un peu plus axé en font un tic. Je vais supposer que tout le monde ici sait ce que c'est qu'une API, ou en tout cas est un peu familier avec le terme. Si vraiment ça vous dit rien, levez bien bien haut la main que j'ai une idée, ça va bien. Quelques éléments de définition pour commencer, une API, quand j'entends API, dans le cadre du talk, je dis API ref flow basé sur HTTP, on peut imaginer l'autre format, l'API c'est un peu vieux comme le monde, là on est vraiment sur ce cadre là. Et par concevoir une API, je vais vraiment me focaliser sur la partie design, la partie énergie de la SVR, vraiment ce qu'on voit, et non pas tous les rouages internes, toutes l'implantation en dessous de l'API, mais aussi en termes d'infrastructures, scalabilité, sécurité, etc. Quelques mots sur moi, je suis consultant chez Parity, je suis évangélisateur, architecte sur l'histoire de l'API depuis 3-4 ans. Et en ce qui concerne les API, je suis souvent surpris par ce que je vois chez les clients, en termes de pratique et de conception et de développement. Pour continuer sur ces mauvaises élèves, ces mauvaises API, j'ai envie d'en citer quelques-unes. L'API nostalgise du SOAP, c'est-à-dire un peu l'API qui a décidé de faire du reste comme il faisait du SOAP avec des opérations en mode POST complètement axées au gros enveloppe XML. Un autre exemple, l'API miroir de cette information, c'est-à-dire l'API qui a pris en gros toutes les données du SI et qui les expose un peu telle qu'elles mènent, sans filtrer, sans les expliquer, sans rien du tout. Un troisième exemple, c'est l'API qui a été faite pour un consommateur, typiquement l'API qu'on a faite pour l'application mobile de la boîte et dont on s'est dit qu'on pourrait s'en servir pour le reste de la roue, mais évidemment, ce n'est pas forcément fait pour d'autres consommateurs. Et enfin, l'API que j'appelle la rétro-ingénérationaire, c'est-à-dire l'API qu'on a fait en mode hyper large en disant on met plein de trucs dedans, hyper génériques, ça a un sérieux de toute manière, et au final ça devient tellement complexe, tellement pas guidé que c'est devenu inutilisable. Donc voilà quelques exemples de mauvais APIs, c'est-à-dire en tout cas des APIs qui sont pas faciles à comprendre, qui n'accompagnent pas les bonnes pratiques qu'on a sur l'API très foule. Ce que je vais essayer de faire ce soir avec vous, c'est d'identifier un peu les causes pour ce type de mauvais APIs. Et j'ai envie de vous poser une première question, est-ce que selon vous c'est un problème de technologie ? Et je vais vous donner des éléments de réponse après. Là ma bureau, ceux qui pensent c'est encore une techno ? Effectivement ce n'est pas un problème de techno. La techno elle est prouvée, si on parle d'API, on est sur HTTP, on est sur des choses qui sont à peu près aussi vieux qu'Internet. Le format JSON également, c'est aujourd'hui quelque chose d'assez connu et pas particulièrement compliqué. Sur l'hybride de sécurité, c'est un peu plus compliqué mais encore une fois, ce sont des standards établis et prouvés, rien de nouveau de ce point de vue-là. Les évolutions à venir d'équipage HTTP2 ne vont pas changer, ne changent pas aujourd'hui la donne. Ce n'est pas la techno qui est le problème, c'est quelque chose éventuellement sur quel fond d'afforation mais qui n'est pas nouveau ou qui n'amène pas la complexité aussi aujourd'hui sur les API. Est-ce que ça peut être un problème du concept selon vous ? Oui, un peu. C'est effectivement un point d'intention, les concepts, parce que ce n'est pas forcément évident, bref, ce n'est pas un standard comme ça, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, qui est clair autour de box, c'est quelque chose sur lequel il faut prendre un peu de temps pour comprendre les concepts théoriques et Dieu sait qu'il y a de la littérature sur ce sujet. Tout ce qui est URI, ressources, représentations, les méthodes du protocole, hypertexte, hypermédia, et tout ça, c'est la même chose. Ou les pratiques de transfert de session. Quand on met un petit peu à bien faire avec REST, on va voir tout ça et on peut facilement s'y perdre. Mais ce qui est important, c'est de bien choisir les bonnes pratiques adaptées à votre contexte à vous. Votre projet, sur les ressources, sur le HTTP, les headers, sur la session ou le version. Serait-ce un problème d'outillage, selon vous ? C'est un peu comme des concepts, c'est-à-dire que c'est un point d'attention, un point d'attention assez important, mais ce n'est pas LE problème majeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, mais il y en a trois principaux. Il y a trois formats principaux, trois écosystèmes principaux. Faire le choix de l'un de ces trois écosystèmes, c'est faire un bon choix. Vous prenez peu de risques. Parce qu'ils sont utilisés, ils sont éprouvés, ils sont maintenus, il y a une communauté derrière et ils tendent déjà à obtenir les mêmes capacités. Donc que vous pouviez que vous utilisez l'un ou l'autre, au final vous allez retrouver un peu les mêmes facilités sur le format de spec, les parsers-éditeurs, générer du code de la doc ou vous intégrer avec votre langage préféré. Plus important encore, ils tendent à apprendre les uns des autres et à converger. Aujourd'hui, Swagger est devenu l'open API format, et on peut imaginer que les deux autres derrière vont un petit peu s'inspirer de ça ou les rejoindre. Donc l'écosystème rouge et étant un petit peu à devenir unique. Globalement, ce n'est pas une problématique forte. Plus important, on a vu que ce n'était pas la techno, ce n'était pas les concepts, ce n'était pas l'outillage, ce reste un problème de méthodologie. Selon vous ? Oui, d'accord. C'est effectivement très souvent dans ce qu'on voit en problème de méthodologie, ou plutôt l'absence de méthodologie. On peut imaginer plein de choses, top-down, design-first, bottom-up, code-first, test-driven, ce que vous voulez, il y a plein de possibilités. Mais au final, ce qui importe, c'est vraiment d'identifier ce qui va faire le succès de votre API. De vraiment voir dans le cadre de votre besoin, qu'est-ce qui va un peu guider les priorités pour votre API. Ce sont des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, celles par lesquelles il faut commencer, et sur lesquelles il faut vraiment étudier le besoin, et vraiment exposer les données liées à ces fonctionnalités. Est-ce que c'est le fait d'avoir une communauté de développeurs, notamment si vous faites une API ouverte, et pour laquelle vous avez besoin d'une communauté de développeurs qui va relayer, qui va rendre populaire quelque part votre API, afin que les gens disent aux données, la fameuse développeur expérience, la DX. Ou est-ce que c'est, au final, plutôt sur une API soit ouverte soit interne, mais une API qui se base sur un LC existant, avec des équipes déjà existantes, les données de l'infrastructure déjà existantes, et au final, notre challenge, ce sera plutôt d'éduquer les gens, notamment la prod, d'anticiper les pratiques de sécurité, comment récupérer ces données, comment les exposer à travers les gateways, etc. Ou un mix étroit. Tout ça, ce sont des exemples de ce qu'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on doit faire une API. Mais il faut vraiment avoir en tête quels vont être les points d'attention fort avant qu'ils vont faire le succès de l'API. Dans tous les cas, il faut prototyper et itérer derrière. Vous allez utiliser les vrais jeux de données, sur des vrais plateformes cibles, des vrais consommateurs, les fameux early adopteurs, sur des vrais cas de test. Là-dessus, sans utiliser des mots-clés, appelez-ça agile, appelez-ça agile, mais c'est vraiment les vrais principes qui vont faire le succès du truc. C'est qu'est-ce qui va valider la valeur de votre API ? Comme un logiciel, il y a un vrai. Enfin, après la méthodologie, est-ce que ça pourrait être un problème de collaboration ? Selon vous ? Au moins aussi critique que la méthodologie, ça peut être et même ça doit être considéré un problème de collaboration. La conception d'API, par définition, c'est un fournisseur qui expose à des consommateurs. Donc, vous avez de la collaboration au cœur du truc. Il faut nécessairement, au-delà des outils qu'on a déjà vus, avoir des rituels pour que les personnes, les sachant qu'ils sont pertinents, soient présents et fournissent bien tous les inputs, les idées, les demandes, les besoins, qu'il faut arbitrer et prioriser en fonction d'en valeur ajoutée, qu'on puisse obtenir du feedback en fonction des personnes si elles ne sont pas toujours présentes, des démonstrations pour donner l'occasion d'avoir ce feedback et former et accompagner toutes les parties prenantes au fur et à mesure de la collaboration, en fournissant tous les rituels qui permettent vraiment de faire émerger tout ça. La documentation est clé, comme pour tout logiciel, et encore plus pour une API, et encore plus si elle est ouverte, vous devez vraiment documenter ce que vous exposez, comment s'en servir. Là-dessus, 8OS est une manière de documenter. En quelques mots, c'est un moyen d'indiquer dans votre API elle-même comment l'utiliser en fournissant les bons pointeurs, en fournissant les informations et en disant vous êtes arrivé sur telle ressource, voici la prochaine ressource, les prochaines ressources sur laquelle vous pouvez aller. C'est une forme de documentation qui peut aider à vos développeurs, à votre communauté d'utiliser votre API. En conclusion, une API amène des spécificités, on l'a vu, mais c'est un logiciel, ça reste un logiciel. On a un nouveau vocabulaire, ressources, entités, ce que vous voulez. On utilise un petit peu, on redécouvre quelque part un petit peu le protocollage des poupées, quand vous utilisez les headers pour le versionning, pour le certain nombre de choses qu'on n'avait pas forcément en tête. Et on a un outillage un peu particulier qu'il faut choisir. Un peu comme une toute techno. Mais fondamentalement, c'est pas ça le sujet. Ça, c'est des points d'intention, mais c'est pas ça la condition de succès. La condition de succès, au final, c'est de conserver la API comme un logiciel. Et donc le logiciel, aujourd'hui, il fonctionne lorsque vous êtes prêts avec vos consommateurs, vos utilisateurs. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez l'occasion de tester vos idées en les prototypant, en les montrant. Les concepts théoriques, et Dieu sait qu'il y en a souvent en informatique, vous les appliquez de manière pragmatique au fur et à mesure. Vous testez ce qui marche et vous bâtissez dessus. L'outillage, moderne, état de l'art, évidemment. Apprendre de ses erreurs, l'itérer, s'améliorer, l'enlever à fond dans le ligne, c'est pareil pour la culture des API. Et enfin, la collaboration à parler, elle doit être forte. Entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes. En conclusion, je vous dirais vraiment, la méthodologie et la collaboration, avant les concepts et les outils, même si c'est vrai qu'avec les API restent aujourd'hui, on a tendance à s'embrouffer rapidement dans les derniers. J'espère que c'était clair. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis de votre question. Oui ? Qu'est-ce qui, selon toi, fait aujourd'hui office de modèle, ou en termes d'API ? Twitter, Facebook, c'est plutôt correct ? Ils pourront toujours faire mieux. Mais c'est des bons exemples. C'est clairement des leaders. On peut rajouter PayPal. Un truc avec ces API, ce qu'ils ont souvent à parler récemment, avec ces API-là en particulier, c'est qu'ils ont un peu mal géré leur changement de version, notamment Twitter, qui a été assez décrié. Et c'est une pratique dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que l'API, la version d'API peut être bonne. Ce qui est encore plus important qu'une bonne version d'API, c'est comment gérer la transition vers la prochaine version d'API. Et là-dessus, il y a des discussions qui sont en cours, parce qu'on est toujours en train de chercher un petit peu de leurs pratiques dans ce domaine-là, qui est relativement nouveau. Et indépendamment des pratiques, ce qu'il faut avoir en tête, c'est encore une fois l'expérience des développeurs, comment accompagner ces développeurs, de faire en sorte qu'ils restent quelque part fidèles à l'API. L'échec, enfin l'échec relatif, mais en tout cas quelque part l'excuse qu'a dû présenter Twitter récemment, c'était sur le fait d'avoir quelque part abandonné ces développeurs en changeant de version. Ce point-là est limite plus important qu'aujourd'hui des concepts plus importants. On est sur la méthodologie, encore une fois. Oui ? Oui, toi ? Du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour faire un changement de version d'API ? Quelle stratégie de versionning et d'évolution ? La question, c'est qu'est-ce que je recommande pour la gestion des versions et la migration vers une nouvelle version. Le principal point d'intention, c'est de rester proche de ces développeurs encore une fois. Là-dessus, il y a plein de moyens. Ça peut être effectivement des moyens, des mailing list, des forums, des communautés en fait, les moyens de tenir les communautés, la doc. Un autre moyen, ça peut être aussi d'un point de vue technique, lorsque vos consommateurs vont appeler votre API, de leur donner, soit dans les heures, soit dans un champ prévient à cet effet, des nouveautés, enfin des informations sur l'état de l'API, des informations à venir. Donc il y a le choix des canaux, plus il y en a, mieux ça. Anticiper également, c'est-à-dire que vous ne faites pas une migration en avançant, vous faites dans un mois l'API version 2, va sortir, pensez bien à l'IGR. Le délai recommandé, c'est plutôt un an. Il y en a plutôt des cas où, même au-delà de la durée qui était prévue, on donnait durable. C'est vraiment important de ne pas perdre vos développeurs, qui sont vos ambassadeurs dans l'immigration. Je pense vraiment qu'il ne peut rien avoir de pilotes, parce que ça démontre au final qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en vous, qu'ils sont prêts à vous larguer. J'insiste sur l'exemple de Twitter, parce qu'il est assez marquant, aujourd'hui, parmi, quelque part, les grandes API, les grandes sociétés qui ont mal géré une transition comme ça. Oui. Donc, on parlait de Lean Startup ou de Lean, on parle souvent de l'UX dans la Lean. Qu'est-ce qu'un UX peut apporter dans le développement d'une API ? Si par plusieurs choses, deux niveaux moins en tête. Déjà, quand on dit UX, dans la tête, je pense souvent, notamment aux personnages, je pense aux consommateurs, le côté expérience, effectivement, justifier le besoin. Donc, que vos consommateurs soient à dispo, que ce soit des personnages, des pratiques, ou n'importe quoi, utilisez bien toutes les ressources à disposition pour être sûrs que ce que vous bâtissez a une utilité derrière, d'une part. D'autre part, sur le côté plus user experience pur, on a vu qu'avec l'expérience développeur, donc ils sont leurs ambassadeurs, c'est aussi lié à ce que vous leur fournissez comme API d'un point de vue technique, mais aussi comme une doc. Aujourd'hui, la doc est critique, vraiment, pour le succès d'une API. Une API qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas utiliser, c'est une API quelque part qui a échoué quand ? Elle a échoué. Pour que l'API soit vraiment populaire, il faut que les gens arrivent sur Apple. Ça peut être une doc générée, notamment les trois grands formats qu'on a eus, ils ont des moyens de générer de la doc. Ça peut être la doc court éventuellement, libre à vous, ou plutôt HTML court d'ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit clair. Et ça, on est typiquement dans l'UX, dans la DX, c'est l'expérience, c'est-à-dire que ce soit un plaisir d'être appris, ils vont être simples. Merci. Oui ? Tu me disais qu'il fallait éviter de faire une API pour un unique consommateur. Oui. Mais aussi qu'il ne fallait pas faire une qui se prête à absolument tout, et au moins il faut avoir une place d'utilisateur rapidement. Ça c'est le bon nombre de consommateurs pour débuter. Le minimum, à partir de combien, tu te dis que si cela arrive à s'en servir, c'est bon, alors il va marcher. C'est comme un logiciel. Il y a des embryodopters, s'ils valident le proto, c'est qu'on est sur la bonne voie. Combien il en faut au minimum ? J'ai envie de dire suffisamment. Je n'ai vraiment pas de nombre exact à donner à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, on ne soit pas en train de se leurrer. Il n'y a rien de pire, comme un logiciel, encore une fois, que de s'enfermer en disant qu'on a fait le produit qui va bien, avec la valeur ajoutée, qui pour nous est évident, et qu'une fois dehors, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. L'API, c'est pareil. Si trois développeurs, mais qui ont de l'expérience, qui connaissent le besoin, suffisent à dire que l'API est génial et vraiment c'est la bonne direction, c'est trois développeurs. Mais si on n'est pas sûr qu'il en faut 10, ce sera 10. Encore une fois, comme un logiciel. Est-ce qu'il y a des patterns pour gérer la pagination ? Alors, est-ce qu'il y a des patterns pour gérer la pagination ? Aujourd'hui, ce serait plutôt dans les leaders. On a tendance à penser, dans certaines écoles de bonne pratique, mais c'est ce que je vois le plus aujourd'hui, que c'est une responsabilité des leaders. On ne veut pas dire que pour nous, c'est un besoin d'avoir technique, que les leaders s'y prennent bien, qu'on ne va pas forcément gérer ça dans l'enveloppe JSON ou autre chose. C'est plutôt la bonne pratique dans laquelle je tend à pousser. D'accord. Et pour renforcer ça, il y a des statuts HTTP qui disent aussi que la réponse est incomplète, etc. qui tendent à dire qu'on peut encore questionner pour en avoir plus. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'idée de reste, utiliser les moyens du protocole. Oui ? Est-ce que vous avez des outils à recommander pour des tests fonctionnels au niveau de l'API ? Non. Non. Là-dessus, il n'y a pas de vraie approche unifiée qui fait consensus aujourd'hui. L'approche qui tend à faire consensus, c'est plutôt ce qui marche bien pour votre société. que ce soit des injecteurs, que ce soit CIA ou que ce soit d'enseignants qui vous offrent un moyen de tester votre truc plutôt en mode intégration. Parce qu'à mon sens, c'est ce qui fait sens. Si ça marche pour vous, que vraiment ça vous permet d'avoir des tests pertinents qui évitent la non-régulation, dans ce cas, c'est vraiment une bonne approche. Il n'y a pas vraiment de consensus à mon sens sur ça. Si vous arrive, lors de vos interventions, vous conseillez aussi sur le staffing. C'est-à-dire, on sait vraiment que les équipes d'API ne tournent qu'on passe en mode évidemment de l'API, qui sont de la consommatrice, pour se reprendre complètement à l'application, à l'utilisation de l'API. Alors, la question c'est, est-ce qu'il m'arrive des préconisements de mission, que les fournisseurs de données voient un petit peu ce qui se passe du côté du prisme consommateur ? C'est ça ? Et bien, j'essaie de tout faire pour que les deux mondes se rapprochent. Malheureusement, le dernier problème, qui est le problème de collaboration, sans qu'elle insiste, est un problème que j'encontre souvent. Et j'ai tendance, et bien que je pousse un maximum, je n'arrivais pas forcément à le pousser autant que du moins dans toutes les organisations, à mettre effectivement les fournisseurs côté consommateurs, qui voient bien le besoin, que pour eux, notamment quand on est dans la technique, quand on adore ça, on se dit, mais attends, j'ai fait un service, REST JSON, il est génial, quoi. Je ne comprends pas pourquoi les développeurs n'arrivent pas à s'en servir. Sauf que quand on regarde le truc, en fait, pour arriver à s'en servir, c'est une orchestration d'appels, dans un certain sens, avec des données qui ne sont pas évidentes à trouver, et c'est évident que ça ne marche pas. Donc il faut pousser. Ça peut être un technique de mettre les uns à la place des autres, mais globalement, il faut dire que tu aimes pour échanger un temps en place. En offre après, si vous souhaitez. Merci à tous.